7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Vous nous parlez de... Je vais vous parler d'Ours, de Gilles Lejean, d'Emmanuel Macron, du Rassemblement National. Ah ouais ? Pas forcément dans cet ordre-là, mais en gros. On vous écoute. En fait, j'ai lu comme tout le monde la lettre du président Macron aux Français, qui était une lettre assez émouvante, puisqu'il l'a envoyée à la Pécure, parce que c'est un homme simple et il aime bien parler aux gens simples, avec des mots simples. Et il a dit des choses qui sont simples d'ailleurs. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, le RN, l'État de droit, le RN, le parlementarisme, le RN, une orientation européenne, le RN, ils sont députés européens et ils ont même plus de députés que Renaissance, et la défense de l'indépendance française, le RN, plus que Macron, d'engager un dialogue sincère et loyal. Ah oui, bon, on se dit, là il y a un loup, pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, le RN, pour le pays. Et il dit, en fait, je veux un projet pragmatique et lisible, et là on se dit, non, non, en fait, c'est du vent, quoi. Et ce projet rassemblera des femmes et des hommes qui, dans la tradition de la Vème République, placent leur pays au-dessus de leur parti et la nation au-dessus de leur ambition. Et là on se dit, il y a quelqu'un qui a écrit, il ne savait pas que c'était pour Macron qu'il écrivait, en fait. Parce que Macron qui place la nation au-dessus de son ambition, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Et donc, ce n'était pas possible. Je me suis dit, non, en fait, Macron, il a écrit une lettre, mais il doit nous dire quelque chose. Soit il ne l'a pas compris, soit nous, on est incapables de le comprendre. Et d'ailleurs, tous les gens ont dit, c'est très bien ce qu'a dit Macron, et d'ailleurs c'est complètement nul, on n'en veut pas. Macron tupu, grosse coalition contre lui. Gérard Larcher a expliqué que si jamais il y avait un Premier ministre issu de la France Insoumise, ou même du nouveau Front Populaire, c'était censure immédiatement. Les gens de la coordination rurale ont dit que s'il y avait un tocard de... L'horreur absolue pour nous serait d'avoir au gouvernement Marine Tondelier, ou un autre tocard ministre de l'Écologie et de l'Agriculture. Voilà, donc c'était assez clair, on était un peu d'accord avec eux. Ils ne nous passeront pas sur le corps, il ne faudra non pas ressortir les tracteurs, mais les fourches. Donc en fait, comme c'est la coordination rurale, ça c'est vraiment l'insurrection, c'est la violence, etc. Ce n'est pas du tout comme LFI. Il y a les bonnes fourches et les mauvaises fourches, il y a la bonne guillotine, il y a la mauvaise guillotine, il y a le bon antisémitisme et le mauvais antisémitisme. Et voilà, la coordination rurale, elle est du côté des mauvaises fourches. Voilà, alors que, évidemment, du côté de LFI, ce sont les bonnes fourches. Et donc tout ça me faisait réfléchir et j'ai cherché une parole d'espoir, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'éclairer, et je l'ai trouvé dans la personnalité de Gilles Lejande qui m'a arraché des sanglots. Parmi les macronistes historiques disent « je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose ? La question doit être évidemment posée pour nous. Vous savez, il avait fait naître un rêve exceptionnel. On a tout abandonné pour le suivre. On avait tous, notamment les personnes un peu âgées comme je l'étais, on avait tous des métiers, on avait tous des activités. On est partis mais au combat, mais avec... Alors parfois, ça pouvait passer pour de l'arrogance de notre part, ou un excès d'assurance, mais c'était surtout un espoir et un enthousiasme exceptionnel. Et de voir comment, au bout de sept ans, le rêve se fracasse, mais c'est d'abord une immense tristesse, une immense tristesse. Et ensuite, un examen de conscience. Comment avons-nous pu autant nous tromper ? Vous lui en voulez. Non, mais non, parce que ça c'est de l'énergie perdue. On a un pays à redresser encore. Il faut y aller. Il faut y arriver. Et chacun doit porter sa pierre. Je mets au débat, comme je l'ai fait avec le président lui-même et dans de nombreuses prises de parole publiques depuis 3-4 ans, cette notion de... On est dans une période avec des événements qui n'ont strictement rien à voir. Ça n'est ni la guerre, ni la décolonisation. Mais on est dans un moment aussi critique pour le pays que l'était. C'est 1945 et 1958. Mais le pauvre vieux, il nous fait pleurer. Il nous fait pleurer. Gilles, si tu nous écoutes, d'abord, sache que nous aussi, on avait un immense espoir. Nous aussi, on trouve que ça s'est fracassé. On trouve que ça s'est fracassé, mon gars, mais un peu grâce à toi. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2018, il y avait un peu les gilets jaunes. Et on t'avait demandé si, à ton avis, le gouvernement n'avait pas un peu chié dans la colle, pour le dire de cette manière-là. Moi aussi, j'essayais de parler quand le président Macron, avec des mots simples, à des gens simples. Et tu avais répondu, le gouvernement a insuffisamment expliqué son action. Ses membres se sont montrés probablement trop intelligents, trop subtils et trop techniques. Oui, et voilà, là, tu nous avais un peu fracassé, Gilles. Alors, bon, ce n'est pas qu'on soit content que tu te sois fait éliminer, mais quand même, si, un peu. Voilà, donc tu t'es fait élire en 2017, réélire en 2022. Là, en 2024, le président ne pouvait plus. Il avait senti ta tristesse. Et voilà, donc, il t'a choisi quelqu'un d'autre. Et tu as terminé troisième dans ta circonscription. Tu t'es fait jeter. Et c'est normal, Gilles. C'est normal, parce qu'en fait, nous aussi, on avait un immense espoir. Mais ce n'était pas du tout que le président Macron nous fasse subir ce qu'il nous a fait subir pendant sept ans. Peut-être que c'était exceptionnel, comme tu le dis. Mais en fait, ce qui a été exceptionnel, c'est la dette. Ce qui a été exceptionnel, c'est l'immigration qui n'a jamais été aussi haute. Ce qui a été exceptionnel, c'est la série de massacres de Français. Ce qui a été exceptionnel, c'est le nombre de professeurs d'éducation nationale décapités. Et ça, tu n'en as jamais parlé, Gilles. Non, non, toi, tu étais fixé sur des choses beaucoup plus hautes, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus techniques. Mais en fait, les Français, ils voulaient autre chose. Les Français, en fait, eux, ils sont un peu bas du front. C'est le côté, nous, on veut des sous, nous, on veut de la sécurité, nous, on veut du boulot. Enfin, voilà, des aspirations un peu vulgaires. Et c'était celle, en fait, que le président Macron était censé faire advenir. C'était celle qu'il avait promise. On allait passer avec un projet pragmatique et lisible dans la France de demain, dans la Startup Nation. Et en fait, non, on n'y est pas du tout arrivé. En fait, c'est juste l'horreur. Et comme c'est l'horreur, on a décidé d'un truc très simple. On allait bâtir un front républicain pour empêcher les Français qui votent massivement pour le Rassemblement National d'avoir droit à ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire un changement, avec un projet simple et lisible, des trucs de base. Par exemple, je ne sais pas quels sont tes mots, Macron. Par exemple, placer la nation au-dessus de l'ambition. Par exemple, l'indépendance française. Toi, tu essayes, Emmanuel, toi aussi, Gilles, de faire en sorte que systématiquement, la France soit totalement soumise à l'Union Européenne. Eh bien non, là, il y avait un projet d'indépendance française. Eh bien, vous avez fait en sorte que le Front populaire, le nouveau Front populaire, avec le Front républicain, fasse barrage au Rassemblement National. Alors, quand même, le Rassemblement National, on va le redire un peu. Si on prend toutes les voix de la gauche au second tour des élections législatives, c'est même pas 24... C'est 27,3% des voix. Voilà. Donc, un peu plus de 17% du corps électoral. Si on prend toutes les voix de la droite, c'est un peu différent. C'est juste 40%, en fait. Voilà. Donc, la droite, c'est 40% des voix. Le RN et ses alliés représentent 37% des suffrages exprimés. L'ensemble des suffrages de droite représentent 46,6%. Voilà. Eh bien, c'est cette France-là, en fait, que vous avez privée de sa victoire. Grâce à toi, Gilles. Voilà. Bon, le fait que tu te sois ramassé au passage, ça nous a fait plaisir. Mais évidemment, ça ne suffit pas à tout contrebalancer. Et en fait, les gauches même reculent. C'est-à-dire que si on regarde les gauches au moment des européennes, c'était 33,7% des suffrages exprimés. Donc, la gauche a fait moins au second tour de législative qu'elle avait fait aux européennes. Et la droite, elle, elle a avancé. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Eh bien, vous avez décidé de faire en sorte que personne ne puisse profiter de ça. Même les macronistes le disent. Ils se sont fait voler les élections législatives. Ils vont se faire voler leurs postes. Il était en train de parler de la manière dont on allait répartir les postes à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils le diront. Et ils n'auront pas tort. Et donc, voilà, on vole les gens. Vous me direz, et l'ours ? Vous avez parlé d'ours au début, M. de 16. Oui, voilà. En fait, il y a M129, qui est un ours à problème, qui a été visé par des mesures d'effarouchement dans les Pyrénées. Quel est le rapport avec... Ce mâle de deux ans et demi se rapprocherait à des habitations et deviendrait trop familier des humains. Moi, je me suis dit, c'est Jordan Bardella, l'ours. L'État a autorisé des mesures d'éloignement qui divisent les associations favorables à l'animal. C'est le Front Républicain. Et donc, il est gentil, cet ours. Et là, il vient flairer les humains, un peu comme le Rassemblement National, qu'il vient flairer les Français. Les Français, ils disent, c'est sympa, on a réintroduit des nationalistes dans le paysage. Ils disent, c'est bien. Ils deviennent sympathiques. Ils vont vers les nationalistes. Ils font comme ça avec leurs pattes. Et les gens sérieux, ils disent, ben non, c'est pas normal. C'est un ours, c'est une bête féroce. Ben non, vous avez fait en sorte de le réintroduire dans son milieu naturel qu'on appelle la France. C'est des nationalistes. Ils sont patriotes en France. C'est des Français patriotes. C'est un peu normal. Non, 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 non. Ça va pas du tout. Et en fait, les agents de l'OFB retombent sur lui. Ils ne parviennent à faire fuir qu'à grand peine sans que l'ours adolescent ne se montre agressif. Et donc, il y a un ours qui n'est pas agressif, qui est là, c'est un mâle gentil, mesure des farouchements. Et on va faire en sorte que l'ours, on le carapate, mais loin, loin. Et faire en sorte que plus jamais on puisse fréquenter l'ours M129. Alors, M129, c'est quasiment le nombre de députés du Rassemblement National. Complot, je ne me crois pas. Mais on se retrouve quand même avec le premier parti de France qui n'a droit à rien. Et Dominique Régnier a écrit plusieurs choses absolument épatantes. Et je voudrais le partager avec vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Il demeure problématique de songer qu'entre le premier et le second tour, nous avons assisté à un refoulement forcé de l'expression démocratique. Si la plupart des Français ont le sentiment que la situation n'est pas satisfaisante en matière d'immigration et de sécurité, puisque ce sont les points forts prêtés au Rassemblement National, il ne faudrait pas que le barrage républicain soit le nom donné par tous ceux qui ont échoué à régler ces problèmes majeurs pour bloquer l'accès au pouvoir de ceux qui proposent de faire mieux. C'est beau. Oui, voilà. Mais c'est... C'est mieux que Gilles Legende. C'est un peu mieux que Gilles Legende. Exceptionnel ! Dominique Régnier était invité de C'est à vous, je crois, en début de semaine. Et il évoquait justement ce front républicain. Et alors, il évoquait aussi cette inquiétude en conclusion de l'émission qu'un tel refoulement, en fait, du Rassemblement National permette finalement au Rassemblement National d'émerger encore plus en 2027. C'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... Dans l'inconscient des Français, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir effectivement ce sursaut qu'on a évoqué mille fois auparavant ? Est-ce que 2027, c'est l'année du Rassemblement National ? Je ne sais pas, parce que le front républicain a très, très bien marché. Mais c'est ça. Et ça marche à chaque fois, quoi. Et ça marche à chaque fois. Et là, tout le monde ayant dit attention, et d'ailleurs, Dominique Régnier le dit, il a été dit et répété que le nouveau front populaire n'avait aucune chance de gagner. Finalement convaincu que l'extrême gauche n'avait aucune chance de gagner, tandis que l'extrême droite pouvait devenir majoritaire, des nombreux électeurs ont pensé que le barrage allait sanctionner les deux extrêmes. En 2027, on va se retrouver sans doute avec la même chose. C'est-à-dire qu'on va expliquer « Ah non, Rassemblement National, Extrême droite, fascisme, homophobie... » Voilà, bon, non. En tout cas, beaucoup moins que les mecs de LFI qui expliquent, une fois de plus, que l'homophobie est légitime quand on est musulman. C'est quand même un des officiels de LFI qui dit ce genre de choses. Je ne parlerai même pas d'antisémitisme. Et on va quand même avoir droit à cette gauche morale qui nous refera la leçon et à cette droite nulle qui va, une fois de plus, accepter de se faire la leçon par la gauche qui, à part ça, va la massacrer. Mais on a quand même assisté à des trucs ahurissants. Les gens de Renaissance ont voté pour faire élire Ruffin. Les gens, d'ailleurs, de la gauche ont voté pour faire élire Darmanin. On en est arrivé à un état de délabrement mental absolument stupéfiant sous l'égide d'Emmanuel Macron qui va tout faire pendant trois ans pour nous expliquer que, bien sûr, il continue à faire rempart avec son petit corps et ses petits bras au Rassemblement National. C'est-à-dire qu'il va continuer sous prétexte d'Union Nationale d'opprimer le parti politique français le plus nombreux en termes d'électeurs en expliquant qu'il n'est pas républicain. Dans l'idée de Macron, il y a quand même 11 millions de Français qui ne sont pas républicains. C'est quand même absolument fascinant. C'est beaucoup quand même. 11 millions. On ne parle pas d'un groupuscule. On ne parle pas d'une bande d'antifa de 20 personnes que le Conseil d'État refuse de dissoudre. Non, non. On parle de 11 millions d'électeurs. Mathématiquement, je n'arrive pas à comprendre que le Rassemblement National ne puisse pas se... Enfin, faire front face au front républicain un peu plus que ce qui a été... Enfin, que le résultat qu'on a eu là, aux législatives. Qu'est-ce qui manque ? Si le Rassemblement National, au lieu de virer régulièrement tous ceux qui ont un peu de valeur et d'épurer en permanence ses rangs... Ça ne vient pas que des électeurs ? Non, non, non. Je veux dire, si jamais il y avait effectivement des candidats un peu mieux installés, un peu mieux formés... Si jamais tous les grands stratèges du Rassemblement National n'avaient pas systématiquement viré tout le monde et découragé les associations avec quelques autres parties... Si jamais le Rassemblement National avait été rassembleur, en fait. Voilà. Et si jamais le Rassemblement National avait comme tactique des trucs un peu plus intelligents que d'aller pécho, Ciotti et ses trois pouilleux, peut-être que le Rassemblement National gagnerait un peu plus. Cela dit, si la droite nationale, donc, quand on regarde le programme que Retailleau et Ciotti avait taillé pour la loi immigration qui est un copier-coller du Rassemblement National, si la droite de gouvernement, autrement dit, la droite qui ne gouverne plus du tout et qui se fait régulièrement piller par les macronistes, acceptait de faire véritablement son travail de droite, c'est-à-dire d'éviter d'être soumis à l'impérium moral de la gauche, le Rassemblement National en profiterait aussi. Surtout, la France en profiterait. Voilà. Mais avec qui le Rassemblement National pourrait faire alliance en 2027 ? Avec les gens de droite. C'est qui les gens de droite ? C'est une partie des LR. Voilà. Mais François-Xavier Bellamy et Éric Zemmour disent que le Rassemblement National est la meilleure chance de Macron. Mais si Éric Zemmour et François-Xavier Bellamy étaient quand même un peu cohérents, ils commenceraient aussi à faire en sorte que leur parti établisse de véritables ponts. Et si le Rassemblement National n'était pas stupidement obsédé par l'idée de rassembler tout le monde en dépassant le clivage droite-gauche qui n'a jamais été aussi présent, ils viennent de se le prendre dans la face, le clivage. Voilà. Il y aurait une véritable force de droite en France. À un moment donné, il faut sortir de son tunnel. Vos pronostics, Richard Lecès, pour le Premier ministre ? Allez ! Je ne sais pas. Non, c'est fascinant parce que la France Insoumise vient d'en proposer quatre. Personne n'en veut, évidemment. Mais Olivier Faure explique qu'il se tient prêt. Mais je crois que la France Insoumise n'en veut pas. Wauquiez ne veut pas l'être. Non, je ne vois pas bien. Non, on va avoir droit à un truc absolument incroyable. C'est un peu comme Raymond Barre. Il y a un mec qui va sortir du chapeau. Gabriel Attal ne pourrait pas rester Premier ministre ? Ah si, si. Le Président peut continuer à le choisir. Mais Gabriel Attal, il a l'air de dire le Président et moi on ne s'aime plus, etc. Bon, il est jeune Gabriel Attal. Il est capable de retourner sa veste. Bravo. Merci beaucoup Richard Lecès. C'est les vacances Richard Lecès. On ne se revoit plus avant septembre. Vous allez me manquer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais appeler Jérémy. On va pleurer ensemble. Ah oui, c'est très bien. J'irai pleurer avec vous. Merci beaucoup Richard Lecès. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada